Hey ! Coucou à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, volume numéro 2, concernant notre série sur le thème un adulte VS 7 bébés. Ça a déjà été fait, cette fois-ci on est à l'étape de 7 nourrissons. On va retrouver Valentine et ses 7 clones, puisque le MCC n'a pas voulu que je fasse des enfants avec un autre Sims, du coup elle s'est clonée elle-même. Elle a donc 4 filles et 3 garçons et ils sont tous devenus nourrissons. On en avait perdu un en route la dernière fois, forcément j'ai remis 7 comme ça c'est mieux. Donc c'est parti ! On retrouve Valentine qui est heureuse et qui va très bien avec ses 7 nourrissons par terre. Alors oui parce que ben ah j'ai oublié de remettre le toit, c'est pas grave. Parce que ben l'intérieur ça aurait été compliqué de les faire grandir, je viens de les remettre tous au top de la forme. La maison a été légèrement agrandie du coup pour les chambres puisqu'on retrouve à peu près le même nombre de berceaux, c'était difficile de les caser. Il y a des jouets un peu partout, je lui souhaite bien du courage à Valentine pour s'occuper de ses 7 mômes. C'est parti, ça pleure déjà, c'est génial. Allez, bien sûr je ne fais que commenter et observer Valentine et l'intelligence artificielle des Sims qui va s'en occuper. Ah et Valentine s'occupe quand même d'une petite fille. Profite-en ce qu'on dit, tu ne pourras pas faire ça longtemps avec tout le monde. En plus ils sont tous dans le jardin dehors comme ça, heureusement qu'il fait beau parce que s'il pleuvait... Elle parle à Nora, ah c'est la petite qui avait été enlevée ! Heureusement, là elle s'en occupe beaucoup, elle s'est dit non mais cette fois-ci tu ne partiras pas ma fille. Non ce sera sûrement un des autres alors. D'accord, donc elle les laisse par terre comme ça tranquille. Tu sais Janine, à un moment donné il va falloir les rentrer parce qu'en plus il fait froid. Ça commence à s'énerver ici. Mais maman elle nous aime pas, elle nous a abandonnés ! Elle est rentrée chez elle, regardez la télé, genre Osef, les 7 gamins sont dehors, on s'en bat les steaks, ok ? Mais même pas, elle va les rentrer ? Et s'il se met à pleuvoir, elle fait comment ? Ah ça y est, il y en a quand même 3 qui pleurent, il y en a 2 qui dorment. Bon bah Osef, relève, non la télé. Je veux bien que vous lancez vos pronostics dans les commentaires, combien il va en rester ? Alors pendant que maman se mate un film, il y a quand même tous les enfants qui se sont endormis dehors. Au moins ils dorment, mais ils sont dehors. Elle ne sait pas même le luxe de ne rien faire si finalement elle va lire un bouquin. C'est beau la vie d'une mère de 7 enfants. Maï qui s'est réveillée, maman va la voir. Ah bah dis donc, maman, bravo. Est-ce que tu vas, elle la prendre dans les bras ? Ah c'est bien, elle la rentre. Mais il y en a au moins une qui sera rentrée à l'intérieur. Oh, lui il a droit au nichon. Oh, maman va la mettre aussi dans un parc. Donc effectivement, les 3 parcs sont pris. Qu'est-ce qu'elle va faire des 4 autres ? Liam il a faim. Un petit coup de nichon également. Alors qu'est-ce qu'elle va faire du petit ? Elle va le refoutre par terre ou pas ? Ah, elle va quand même le rentrer. Elle va le foutre là, en plein passage. John il est colère, John il a la dalle. Allez maman, il faut lui donner le nichon là. Pendant que ça s'agite là-dedans. Jill, elle n'a pas bougé d'aille autant depuis le début. Jill a très faim. Elle nourritait l'avant qu'elle soit retirée. Aïe, 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 aïe. Caillou. John a très faim. Oh là là, enfin on fait deux. Je ne suis pas sûre qu'il en reste beaucoup à la fin, sérieusement. Elle va vérifier que la petite Jill va bien. Mais non, la petite Jill ne va pas bien. Il va être 6h du matin, elle a passé la nuit dehors sans manger, sans boire, sans que tu sors... Mais tu l'as ghosté ? Non, elle retourne voir la petite. Mais la petite, elle va tellement pas bien. Ah bon, la petite Jill va manger, c'est bien. Par contre, John... John aussi a faim. Je dis ça, mais Nora, elle n'a pas eu à bouffer non plus. Nora s'auto-mange. Il commence à pleuvoir en fait, t'as encore un gamin dehors. Mais t'as Nora qui est dehors. Valentine, c'est un orage en plus. Aïe, 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 aïe. Nora, est-ce que tu l'aimes les norages ? Loll, MDR, PTDL. Ah, elle est en train de nourrir John ? Parce que John, il avait... Non. Nourris-le, pauvre gosse. Oh my god. Va t'occuper de Nora qui est toute seule encore sous la flotte, là. Oh là là. Mais elle n'y va pas ? Oh ! Elle va chercher sa fille ? Vérifier que le nourrisson va bien. Ah bah écoute, elle est toujours en vie, vu qu'elle gueule. Mais fais quelque chose. Oui ? Oui ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas la nourrir ? Oui ? Emmène-la à l'intérieur, surtout. C'est bon. Ok, ils sont tous rentrés. Il n'y a que John qui n'a pas eu à manger. John, il va mourir. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en bas, quand même. Je suis en train de dire. Première fuite débloquée. Ouais ! Génial. Oh, il y en a foutu plein le tapis. Le machin, il est tout dégueu. Elle va faire quoi ? Bercé. Mais il s'en fout, il ne va pas être bercé, le pauvre gosse. Ah si, mec, si. Il a refusé le bibi. Bah, adieu John, en fait. Difficile pour la nourriture. John a visiblement des envies de suicide. Le mec, il ne veut pas manger alors qu'il va crever. Tout va bien. Ah mais oui, séparation parentale dans 20 heures. Oh, mais il y a un temps ! Mais John aussi, tu cherches les emmerdes, hein, mon gars. Regarde, elle vient te voir. Il a repété, c'est dégueulasse. Mince, c'est vrai. Attendez, je n'ai pas mis de baignoire. Oh, my bad. Voilà. Je t'ai mis une baignoire, Valentine, pour que tu laves tes enfants. Ah, 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 ah. Bah, bravo, hein. Mais madame va se taper un bain. Non mais t'as tout... T'es vraiment égoïste. Ah, non, c'est bon. Elle a repris ses esprits. Elle commençait à te fatiguer. Ça ne fait pas encore 24 heures qu'on a commencé. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Amae ? Tu vas la nourrir. Non ? Mais pourquoi ? Aïe, aïe, aïe. Vas-y, marche sur tes gosses. On ne va rien te le dire, hein, Frenchman. John. John qui va nous quitter dans 15 heures. Ah, on en a 4 qui se sont endormis d'épuisement. Elle a envie d'aller faire une pause, Valentine. Oh, la vache, ils sont tous calmes. Ils dorment tous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous impeccables. Non, non, tout va bien. Ah, non, 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 non. Madame va faire sa sieste avec paresse. Non, parce que je l'avais mis paresseuse. Mais oui, elle est paresseuse. J'avais complètement zappé. C'est peut-être pour ça. Maman a fait une petite sieste. Les mouches ont commencé à envahir la maison ainsi que les couches. Elle a quand même pu manger un peu son cake aux fruits qu'elle n'aime plus. Qu'est-ce que tu vas faire ? Nora a très faim. Ah, pas pour changer. Il faut que tu nourrisses ton fils. Enfin, tu en as plusieurs à nourrir, là, Valentine. Elle a des phases où elle reste plantée comme ça et elle ne fait plus rien. Ah, ça y est. Non, pour se plaindre que ça pue. Mais elle ne fait rien d'autre. Mais John, lui, il n'y a toujours pas de droit. Réveillé et heureux. Ah ouais, je ne suis pas sûre que tu sois si heureux que ça, John. Je vais te réveiller. Crois-moi, je pense qu'il vaut mieux que tu dormes, mon chou. Ça t'éviterait d'avoir conscience de ta vie. Je n'appelle pas ça heureux, moi, quand je vois ta tronche. Non, il y en a toujours trois à l'été. Je sais, les réserves vont être vides au bout d'un moment, mais bon. Il y a encore les bibis, quoi. Pourquoi tu me portes ? Sinon, tu meurs de faim, gamine. C'est simple, non ? Mais bon, moi, je m'inquiète pour John, quand même. Parce que John, lui, c'est le pire. Dans 8 heures, c'est fini. Oh ! Elle va s'occuper de John ! Pourquoi tu... Ah non, t'es tombée dans les pommes, t'es sérieuse ? Pauvre bébou. T'as allé, il est sauvé. Il ne pourra que dormir, maintenant. Elle est complètement québlo. Elle veut donner un bain, mais la petite, elle dort. Je comprends pas. Ok, Saga a mis une gueule, donc elle s'est dit, « Bah, Osef, alors si tout le monde m'envoie chier, moi, je vais me coucher. » Elle va carrément dormir. Bon, bah, elle a dormi 10 minutes. Il y en a quand même 6 sur 7 qui dorment. Maman ? Tu te bouges le pion. John, c'est adieu. Dans 3 heures, c'est fini. Oh, il y en aura un de moins à s'occuper. C'est ça qui est bien, au moins. Je sais pas pourquoi elle s'occupe des bébés qui en ont le moins besoin. Occupe-toi de John, Valentine, je sais pas. Donner un bain, mais non. C'est catastrophique. Elle va prendre un verre d'eau, mais... Mais dans quel monde ? Mais va t'occuper du petit ! Mais t'en as un qui va te faire enlever ! Dans 2 heures ! Mais tu te fous de ma gueule ! Mais Liam, il est en moins pirata que les autres ! Mais John, elle la condamne et elle dit « J'en veux plus ». Dans 52 minutes, c'est adieu. Ah là 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 ! Oh, il y a 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 ! Dans 15 minutes, c'est fini ! Pour le petit John ! Adieu ! Sayonara ! On se retrouvera à l'étape bambin, mon petit. Là, décidément, ta mère ne t'aime pas. Elle a choisi la sélection naturelle. Tu as refusé une fois, tu es mort. Adieu. Tu es le maillon faible. Enfin emmenée ! Bah oui, c'est que le premier. Quel est le prochain sur la liste à se faire enlever bientôt ? Elle va faire quoi ? Elle va aller jouer dans une flaque ? Debout. On s'amuse comme on peut. Oh, dans le lit maudit de John ! Bon courage à toi, Eamon ! Réalement ! En plus, toi comme John, vous avez un prénom qui vient de Game of Thrones. Peut-être que Valentine n'aime pas et qu'elle vous condamne. Elle a failli aller au lit, mais en fait non. Attends, elle vient de le coucher en plein dans la flaque de pisse. Alors Nox qui vient. Oh là là, vous avez un sacré bazar ici ! Ouais, mais nous, on aime vivre dans la merde, d'accord ? Alors tu peux t'en aller, merci, au revoir, c'était sympa. Jill, c'est 16h avant de dire au revoir. Bon, il y a le temps alors. Oui, Jill va manger ! Jill va rester avec nous ! Par contre, elle-même rentre dans Mourir de faim dans 24h. Vous imaginez ? Elle sait se mourir de faim parce qu'elle n'arrive pas à gérer ses enfants. Oh, que le petit Jay, il a été sorti de son lit pour rien. Ah, Jay est sauvée ! C'est dégueulasse, qu'est-ce que tu as trouvé à l'intérieur ? Une bombe nucléaire de haute densité merdique, cacaotique. Oh, on va emmener la gamine dehors, la pauvre ! Encore une fois, il pleut encore. Tiens, regarde ma fille, je te pose par terre. Je fais une offrande au seigneur Orage. Nora, un orage, bon, ça va, ça passe. Maman, elle est rouge, hein. Maman, elle n'est pas bien non plus, hein. Allez, Maï, observe maman qui te pisse dessus, qui va t'imprégner ton petit tapis de son pipi sacré. Alors, bonjour, bonjour. La gamine s'est retrouvée sur le trottoir. Parce qu'elle était au bug et j'ai quitté la gamme pour revenir et la petite Nora s'est retrouvée au milieu du trottoir. Bon, après, elle va bien. À moins d'un éclair ou d'un méchant Sims un peu pédophile sur les bords, ça devrait aller. Alors, tous les autres chiales sauf Aymon. Oui, Aymon est dans le salon, hein. Aymon a été abandonnée lâchement dans le salon. Qu'est-ce que tu vas faire avec Jill ? Tu la tiens ? Tu vas aller la noyer dans la baignoire ? Non, même pas. Comment ça fait pipi à l'air libre ? Mais j'ai rien vu, moi ! Mais Aymon, t'es morte ou quoi ? Vache. Ça va, Nora... J'allais dire qu'elle vit sa meilleure vie sur le trottoir, mais en fait, non. Oh, elle sourit ! Mais si, elle passe sa meilleure vie. Oh, elle est fatiguée, biche. Oh, non, mais... Elle s'est endormie sur le trottoir. T'as faim ? Ouais, je sais que t'as faim, oui. La question, c'est est-ce que tu vas avoir le temps de manger ? Oh, quel dommage ! Elle ne va pas mourir de faim. Regardez, il y a des couches partout et tout. C'est pas possible. Tu as faim, ma gilette ? Ou le biboui ? Ah, elle est nichant, c'est plus rapide. Ça va l'épuiser, la mère, à force de lui laisser sain, comme ça. Elle va se faire vider de l'intérieur. Bon, bah, à part Aymon, qui va... Pas bien du tout, mais qui dort. Je sais pas. Peut-être qu'elle est dans le coma, la petite, on sait pas. Aymon est réveillée ! Aymon n'était pas dans le coma ! Il faut s'en occuper, la petite. Ah, si, si, tu peux pas juste asseoir et la regarder hurler, hein. Faut lui donner à manger. Bah, elle s'en sort, Alexis. Clairement, c'est pas ouf, mais elle s'en sort, quand même. Il y a personne qui s'inquiète. Je disais, mais pourquoi il y a un bébé par terre ? Ils sont ballés, ils s'en battent les couilles. Valentine qui a envie d'aller dormir. Il y a tout le monde qui dort, sauf Aymon. Elle a dormi une petite heure, je crois, là. C'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris, hein. Bon, elle s'est dit, finalement, il y en a trois qui pleurent, mais je m'en fous. Ah ! La magicienne, elle est dégoûtée. Elle a vu le bébé pleurer. Ouais, on a laissé une couche dehors. Wouhou ! Et une flaque de pisse, aussi. Ah yes, bouge enfin un peu le fion. Bon, maman, elle est épuisée encore une fois. Elle va laisser évanouir un petit peu plus loin. Bon, Liam, il a refaim, hein. Bon, il a bien dormi, hein, par contre. Donc, maintenant, il gueule. Ah oui, toute l'énergie qu'elle a récupérée en dormant, il va la dépenser en hurlant. Priorité, deux jours encore. L'état du tapis, l'état de la baraque. Mais il y a moins d'ordures que sur l'étape bébé, mais quand même. Ah, mais regardez, c'est dégueulasse. Ça fait des bulles. Oh non ! Des bulles purulentes. Oh, c'est dégueu. Liam risque de rester encore avec nous un petit moment, du coup. Peut-être passera-t-il à l'âge bonbon. La séparation dans 24 heures. Ça va, t'as le time. Je sais pas, d'où tu te plains. Alors, maman, elle va être KO quelques minutes, les enfants. Il va falloir atteindre. Il y a une mouche ? Ah ouais. Ah ouais, je l'ai vue. Jamy ? Tu veux pas chasser la mouche avec Titi ? Là-bas, il y a une mouche, son cousin. Ah là, c'est reparti. Après, on va voir Jill. Ouais, Jill, c'est pas ouf. Jaé, Jill et Aymon. Il t'en reste encore trois à nourrir. Oh là 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 là. Ça braille, ça braille. Je trouve que quand même, les cris des bambins, c'est moins pire que les bébés. Les bébés, c'est sans discontinuer. Alors que les bambins, ils ont des crises. Mais après, ils vont suffoquer un peu. Et puis, ils vont s'étouffer. Non, je rigole. Mais ils vont... Oh la vache, t'as des bulles et tout partout. C'est écœurant. Mais les bambins, ils vont se calmer aussi, des fois. Donc, c'est moins insupportable. J'aurais jamais cru, clairement. Pauvre petit. Moi, c'est sûr, ces gamins, ils seront jamais obèses. Parce que, vu qu'ils mangent une fois, tous les... On sait pas. Oh merde ! Elle a évité les fleques purulentes. Gueule tous. En vrai, c'est presque calme. Y'a que Jill qui attend au milieu des trucs purulents. Elle va aller dormir. Ah non, elle va s'occuper de la petite. Et hop, je te cale là. Tu te démerdes. Et moi, je vais aller dormir. Elle en a marre, clairement, là. Ah, est-ce qu'elle va vraiment dormir ? Non. Est-ce que Jill demande de l'attention ? La table allongée, elle est dégueulasse. Ah, non, elle va... Elle s'est part... Elle s'est changée pour aller tomber dedans des pommes dehors. Moi, elle m'aura pas de froid. Bois un verre d'eau. Tu veux vraiment te pisser dessus encore plus ? Bah, écoute, oui. C'est ton problème, ça. Tu as des priorités vraiment étranges dans la vie. Elle pue. Elle se fait chier. Elle a faim. Elle est fatiguée. La maison est dégueulasse. Mais elle a le time de boire un verre d'eau. Là y est, elle se dit qu'elle va quand même aller se coucher. Bah, non, parce que t'en as cinq qui viennent de se réveiller durs, qui vont hurler. Mais oui, mais t'as zéro jugeante. Ah là, et puis ça y va. Ah là, là, ils sont tous réveillés. Les samedis, je pense qu'ils restent encore un jour et demi. De calvaire pour ces pauvres petits nourrissons. Maman, t'as pas de pisser dessus quand même. T'as un enfant qui est juste là. Les couches qui puent sont quand même arrivées jusque dans la chambre. Pas encore dans le jardin. C'est étonnant. Ah. Allez, on rajoute un peu de sauce pipi dans le salon. Ils se sont tous endormis. Tu sais que là, tu devrais en profiter. Le petit plaisir du cake aux fruits, histoire de pas mourir de faim. Et boum. Ouais, moi, je pense que j'aurais plutôt été dormir avant de manger. Voilà. Là, elle va dormir. Elle dort une heure. Une heure et demie. Je pense que c'est la plus grosse pause qu'elle a faite depuis le début. Elle est complètement perdue. Elle veut donner un bain, bercer le nourrisson et c'est plus. C'est ça que je t'avais dit qu'il fallait dormir. Ah, la baraque derrière, c'est pas possible. Oh, c'est bientôt l'anniversaire de Maë. Oh, à 17h, ça commence ses anniversaires. Ça, c'est bien. Il reste 24h, je pense, Sims. Pour que les petits grandissent. Elle marche sur son gamin. Nora se fait complètement marcher dessus. Oh là là, ça gueule derrière. Allez, maman. Ah bah non. Trop de possibilités de choix. Là, c'est trop pour elle. Elle préfère tomber dans les pommes. Ok. Ah bah, Nora est retournée dans la rue. J'ai fait redémarrer la partie parce que c'était bug. C'était bon, Nora. Fille des rues, hein. Oh. My. God. Qu'est-ce que je me suis fasse ? Mordre. Mordre. Vache. On a un gamin qui en veut sévèrement à sa mère, hein. Tout ça, c'est des mordres, en fait, que vous voyez. C'est n'importe quoi. C'est elle ? C'est Maïe qui veut mordre sa mère ? Mais comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec ce jeu qui bug ? Clairement, j'ai des bugs de fou entre la table allongée et la baignoire. Voilà. Il ne se passe plus rien. Elle ne fait plus rien. Ok. Moi, je reprends la game. Elle est dehors. C'est complètement logique. Encore un autre pipi sur les tapis. Bien, c'est que ça va rajouter un peu de l'or et un peu de goût au tapis qui était déjà imprégné, mais bon. Allez, c'est les dernières heures, là, ma belle. T'arrives à gérer ça, hein. C'est très bien. Par contre, c'est vrai qu'on a la chance que le cake au fruit ne périme pas. Parce qu'on aurait en plus de ça les mouches et tout, et l'odeur des plats pourris. Oh, la vache, ce serait tellement drôle. Mais Jill qui débloque le babillé comme maintenant. Les meufs, t'es tellement à la bourre. Alors, ils sont tous pas bien, mais ils pleurent pas forcément tout le temps. Et ça, c'est tellement reposant par rapport au bébé. Allez, Valentine. Courage. Il te reste que quelques heures. Le petit, il est en train d'hurler, mais... Osef, hein. Ah bon ? Tu trouves que ça sent mauvais chez toi ? Je vois pas à quoi tu fais référence. La petite tranche de cake qui sauve. Je devrais essayer sans. Je suis sûre qu'elle serait morte de faim. Ah bah maintenant, les malades, je m'étonne à respirer des vapeurs toxiques comme ça. Non, la meuf, elle va se faire un bouquin. Faire une sieste avec paresse. Ah ouais, comme ça, assise. Ok, très bien. Bon, bah les enfants vont se réveiller, vont grandir. Ça y est, célébrer l'anniversaire de Maé ! Ah mais, ils grandissent pas encore. C'est pas encore fini. Ah ah ah, le calvaire n'est pas encore fini. Ça y est, tous les enfants sont en train de clignoter. Ça sent la fin. La petite Nora se réveille dans les bulles purulentes, les mouches et la pisse. Voilà à quoi ressemble à un mauvais traitement, hein. Elle repose Nora au même endroit. Et elle pisse. Là, il y avait déjà de la pisse, des tapis et des trucs purulents. C'est dégueulasse. Imaginez, vous pourrez essayer de revoir le plancher après. Quand est-ce qu'ils grandissent, ces gosses ? Quand ? Quand ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais elle est complètement buguée, elle s'est plu. Je crois qu'elle a envie de se suicider, là, pauvre Valentine. Qui qui recrie ? Natro qui recrie. Bon, il y en a que deux qui crient. Ça va. Non, c'est la pause syndicale de maman, là, dans le jardin. Allez, il est 6h du matin. Est-ce que dans une heure, les enfants vont grandir ? On ne sait pas. Ah, la petite Nora va enfin récupérer un lit. Depuis le temps qu'elle dormait par terre. Est-ce que ça va grandir ou pas ? C'est terrible. Et maman va retomber dans les pommes. Et personne n'a grandi, donc j'en conclue que... On va aller attendre 24h après l'annonce. J'avoue que moi, j'en peux plus. C'est terrible. Et elle me reprend un verre d'eau. T'as des priorités dans la vie qui s'alignent autant que ton autonomie. La petite Nora qui, à un moment donné, avait récupéré un lit douillet. Mais de nouveau par terre, au milieu des couches des mouches et des bulles de je ne sais pas quoi. D'un organisme vivant bizarre. Fait de caca. Ça dort. Ça dort de partout. Elle se dit, moi, je vais en profiter aussi. Oh non ! Elle va se pisser dessus à la sortie du lit, quoi. La chambre avait été épargnée jusque là. Enfin, non. Des bulles purulentes sont arrivées jusqu'ici. Ah, ça y est ! Ça y est ! Les premiers vont grandir. Liam va grandir. Oui, 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 ça y est ! Mais je ne sais pas comment. Il faut que tu les poses par terre à chaque fois pour qu'ils grandissent. Bah, on n'a pas fini, alors. Allez, Aymon ! Non ? Bah, elle ne veut plus grandir. Libérez-moi de cette horreur. Allez, Nora, grandis, ma choupette. Nora, si tu es champion, grandis donc en gom-bom-bom. Allez, Liam. Il avait le truc, il ne l'a plus. Quoi ? Ils ne grandissent plus d'eux-mêmes. Ah, si, si, si ! Lui, il vieillit, Jay. Jay, il a très faim. Mais attendez, ils vieillissent ou ils ne vieillissent pas ? Oh ! Liam, il rampe ! Mais d'un seul coup, ils se mettent à ramper et à s'asseoir alors qu'ils n'ont pas appris ça. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je ne comprends pas, il n'y en a aucun qui vieillit. Les Sims, vous n'avez pas développé le grandissage automatique des nourrissons en bambin ? Vous n'avez pas oublié de programmer ça quand même ? Ils sont en train de se remettre encore à quatre pattes. Bon, clairement, je pense que les bébés, les machins, là, ils ne grandissent pas. Sauf si on les fait grandir nous-mêmes. Ah ben, on va les faire changer d'âge. C'est stupide. Ça y est, on fait grandir Maé. Ah ouais, ils font vachement plus grand que les bébous, hein. Non mais bon, Valentine, si tu ne mets plus du tien non plus, comment veux-tu qu'on avance ? J'aille à vieillir. Oh ! Ah, et moi, on a grandi toute seule. Finalement, ils peuvent grandir tout seuls, mais à quelles conditions, quoi ? J'ai l'a grandi. Il reste Liam et Nora. Allez, bébé Liam. Elle est en dépression, la Valentine. Allez, la dernière, nos petites Nora. Ce fut absolument catastrophique. Et surtout pour grandir, parce qu'il n'y en a qu'un ou deux qui ont grandi tout seuls. Je vais regarder si les pauvres ont grandi avec des mauvais traits. Nourrisson malheureux, effectivement. Étape de vie nourrisson. Maé était malheureuse durant la première étape de sa vie. Par conséquent, elle sera un peu plus déterminée et rebelle que la moyenne. Chouette. J'ai aussi... Liam aussi. Jill aussi. Nora également. Et Aemon aussi. Bon bah, super. Valentine, t'as fait un super bon boulot. Magnifique. C'était catastrophique. Maintenant, on se donne rendez-vous une prochaine fois avec l'étape des bambins. Est-ce qu'elle en parlera un ou deux ou trois ou huit ? On ne sait pas. Allez, je vous fais des bisous. Le mot de la fin, ça sera purulent. Comme les bulles ici sur le sol. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501